Quel est le gagnant ? Le delta du Niger est régulièrement pollué par l'exploitation pétrolière. Des paysans nigériens ont saisi la justice néerlandaise. Shell était incriminé. Le groupe néerlandais s'est défendu en chargeant sa filiale nigériane. Nicolas Dudoué. Quatre ans d'attente depuis le dépôt de la première plainte, des milliers de pages instruites et une très grande attente de la part des agriculteurs nigériens au moment où le président du tribunal de la Haie annonce le verdict dans l'affaire qui les oppose à Shell. Dans le cas des deux fuites pétrolières dans le village de Ikot-Odo-Udo, la cour a jugé que Shell Nigeria, en accord avec la loi du Nigeria, est accusée de négligence. Shell Nigeria devra payer à un des quatre plaignants des dommages et intérêts pour deux fuites de pétrole à proximité du village de Ikot-Odo-Udo en 2006 et 2007. Une petite victoire. Cet agriculteur a lui été débouté. Je vais envoyer un message à mes proches au Nigeria. Ensuite, je vais consulter mon avocat pour lui demander conseil et pour peut-être faire appel pour finalement obtenir justice. Le combat ne fait donc que continuer pour lui car dans ce procès, une autre question était abordée beaucoup plus importante pour le pétrolier Shell et pour tous ses concurrents dans le monde. Celle de la responsabilité d'une maison mère dans le dégazage sauvage d'une de ses filiales à l'étranger. Et là, le tribunal n'a pas condamné Shell. Il est clair que la maison mère Shell, aussi bien que l'entreprise locale, n'ont pas directement été considérées responsables. Les dommages et intérêts dans le cas des fuites ont été causés par le sabotage et le vol. Soulagement pour les pétroliers car il n'y aura donc pas de jurisprudence en la matière pour tout plaignant. La société Shell Nigeria va donc continuer à exploiter ses 2 millions de barils par jour. Une exploitation pétrolière extrêmement polluante selon les organisations environnementales, notamment dans la région du delta du Niger. Et là, on va mettre en place pour les pétroliers.